bonjour aujourd'hui dans cette huitième vidéo nous allons d'abord se dire que le livre de vie ce peut être le nôtre c'est ce que je vous propose mais n'oublions pas que ce peut être aussi celui de notre foyer celui d'un parent de toute la famille ce peut être aussi celui d'un métier d'une société d'une association ce peut être encore celui d'un lieu d'un monument d'une rue ou d'une commune donc le livre de vie peut être soit individuel soit collectif tout dépendra de ce que nous avons décidé et peut-être en fonction des éléments que nous aurons recueillis parce que si sur notre propre vie on n'a pas forcément beaucoup d'éléments à indiquer on sera peut-être tenté d'élargir à notre foyer pour que ça ait un peu plus de volume verra bien ça c'est ce sera une décision que nous pourrons prendre au fur et à mesure pour l'instant nous allons rester sur notre vie individuelle notre vie personnelle d'accord depuis hier j'ai recherché dans mes affaires des infos sur ma naissance je n'ai pas trouvé de photo et je suis pas sûr d'en trouver par contre j'ai retrouvé le livret de famille de mes parents que ma maman m'avait remis quand j'ai créé son livre de vie vous vous rappelez j'ai écrit un livre de vie sur ma mère sur ma grand-mère et du coup ben j'ai enfin m'avait laissé son livre de vie j'ai oublié de lui rendre puis j'ai retrouvé aussi notre livret de famille alors notre livret de famille et c'est normal on a tous son livret de famille on range dans un coin précis parce qu'on peut toujours en avoir besoin donc j'ai retrouvé notre livret de famille celui de dans lequel donc il ya valou vincent et moi et puis j'ai aussi retrouvé mon livret de santé donc une des premières choses à faire quand on retrouve des éléments parce que pour l'instant on va peut-être est amené à les ranger donc l'idéal c'est de prendre les éléments en photo comme ça on peut collecter tout ça et puis on les gardera on pourra trier ensuite et puis quand on aura notre livret qui est enfin notre livre de vie qui avancera bien on pourra commencer à insérer ces photos pour illustrer justement ces moments forts de notre vie d'accord donc je vais prendre ça en photo donc pour prendre un photo on va essayer de se placer à un endroit intéressant d'accord moi je vais le mettre plutôt par ici c'est pas mal après faut chacun détermine alors là c'est seulement pour mettre en exemple je je ferai ça beaucoup mieux par la suite donc là la page où il ya ma naissance alors malheureusement ça coïncide aussi avec la mort de avec la page qui indique la mort de mon père c'est comme ça c'est comme ça donc on essaie de prendre en photo de façon sympa pour avoir quelques éléments et après on pourra retoucher c'est pas grave s'il ya besoin on pourra de nouveau reprendre en photo mais là dans un premier temps ça permet de se dire voilà j'ai déjà ça et on sait aussi on va le mettre c'est l'occasion de se dire aussi soit je range ça dans un endroit bien déterminé ou alors ou alors je reprends bien en photo pour vraiment avoir l'élément particulier vous voyez dans le livre de famille donc quand vous avez votre extrait d'acte de mariage non même pas c'est pas indiqué non donc il n'y a pas la naissance dedans donc le mot de notre propre livre de famille sert à rien si ce n'est à parler de nos enfants et de notre mariage c'est pas précisé dedans de notre naissance il faut pas utiliser ça faut bien utiliser le livret de famille de nos parents d'accord et puis après il va y avoir donc le carnet de santé qui peut être aussi utilisé dans ce carnet de santé on va avoir quelques éléments de la naissance le poids le genre de choses notre adresse voyez j'habitais à l'époque 52 rue brûlée ça c'est important aussi à savoir mon poids la naissance de kilos 950 voilà on peut prendre ça aussi comme élément comme ça pourra retravailler dessus ensuite et donc voilà les éléments dont on peut se servir ensuite ben quelques petits éléments de de famille à cette époque là donc la famille de ma mère se résumait à ses parents sa soeur son beau-frère et trois neveux ça comme famille sur reims la famille de mon père ben eux ils habitaient tous dans la somme et donc personne s'est déplacé en ce qui concerne la famille de ma maman je suis pas sûr que beaucoup soient déplacés parce qu'à l'époque mon grand-père était pas en très bon terme avec mes parents et je suis pas sûr qu'il ait bien vu ma naissance c'était pas un événement heureux pour lui on sait rien ça a changé par la suite alors heureusement mes parents avaient de bons amis qui eux sont venus nous voir notamment simone et dd vous voyez vous allez donc reprendre une fiche un peu plus grande et puis là vous allez commencer à noter tous ces éléments là moi c'est ce qu'il va falloir que je fasse après donc pour ma naissance ça peut s'arrêter là mais vous pouvez avoir un tas de choses à ajouter donc des photos évidemment si vous en avez ça peut être aussi le petit bracelet qu'on peut reprendre en photo ça peut être à l'adresse là où vous êtes vous êtes nés là où votre maman a accouché parce que de nos jours on accouche tous dans les hôpitaux dans les maternités genre de choses mais il n'y a pas si longtemps que ça des enfants pouvait naître encore soit chez eux soit dans des plus petits espaces que maintenant maintenant il n'y a plus les grandes villes qui ont qui vont des des maternités puisqu'on a supprimé pas mal donc ce qui fait que tout le monde va être né enfin à beaucoup pas dans beaucoup moins d'endroits on sera tous nés soit dans une grande ville on sera plus nés dans un petit village c'est fini ça tout cas pour l'instant voilà ainsi s'achève la huitième vidéo je vous invite à la partager avec tous ceux que vous connaissez ça leur permettra aussi peut-être de faire un point puis surtout de leur donner les éléments de ce qu'ils vous connaissent aussi ça peut être très sympa à partager encore une fois c'est quelque chose qui peut être très convivial et qui va servir à nous rapprocher tous les uns des autres je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous et de vos familles surtout si vous savez confectionner des masques faites en pour vous faites en aussi pour vos proches puis surtout prenez soin de vous et profiter de la vie à bientôt